La fiancée du meurtrier Charles Manson aurait tenté de le marier pour son cadavre. Charles Manson était censé se marier ce week-end, mais le mariage entre le meurtrier de 80 ans et sa fiancée de 27 ans serait tombé à l'eau pour des raisons presque aussi folles que Manson lui-même. La paire aurait fait une demande de mariage en novembre, une procédure jusque-là complètement légale, même si Manson est en prison, parce qu'en Californie, un prisonnier peut marier une personne en dehors de la prison. À ce que l'on sait, Afton Ellen Burton, alias Star, était la seule personne intéressée à marier un meurtrier condamné à passer sa vie en prison. Elle a quitté son Illinois natal pour déménager en Californie à l'âge de 17 ans pour se rapprocher de Manson. Lorsqu'elle a annoncé qu'elle prévoyait le marié, elle a déclaré que c'était en partie pour avoir accès à des documents qui aideraient à prouver l'innocence de Manson. Selon Daniel Simon, Star ne voulait avoir accès qu'au cadavre de Manson après sa mort. Elle prévoyait exposer le corps de Manson pour faire de l'argent, mais son plan est tombé à l'eau lorsque Charles Manson a annulé le mariage. Sur son site web, Star a annoncé que les papiers de mariage avaient expiré et qu'elle prévoyait refaire une demande bientôt. J'imagine que ça vaut le coup d'essayer.